Bonjour Cyril, merci de me recevoir ici chez Bicycle Store à Saint-Géli-du-Fesque. Tu vas nous faire un petit tuto cassette. Alors il y a un problème sur cette roue, cassette roue libre. Oui, c'est ça. Donc voilà, merci de nous accueillir chez Bicycle Store à Saint-Géli-du-Fesque. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le corps de roue libre. Donc je vais d'abord démonter la cassette et après on va travailler sur le corps de roue libre. Super. Alors, tu vas nous montrer comment on sort la cassette. Ensuite, tu vas nous montrer quel est le problème justement sur ce moyeu, cette roue libre. Elle bouge, je crois, si j'ai bien compris. Oui, elle a un petit peu de jeu, donc on va regarder ce qui se passe. Super. On y va ? Allez, c'est parti. Tu vas nous présenter quels sont les outils à utiliser finalement pour sortir la cassette ? Oui, donc voilà, on aura besoin d'un fouet pour tenir la cassette et d'une clé pour desserrer l'écrou qui tient la cassette. Donc voilà. Ok, on y va. Donc voilà, là, une fois que la cassette est démontée, on s'aperçoit que c'est vraiment le corps de roue libre qui a du jeu. Donc on va devoir le démonter pour voir ce qui se passe. Donc pour démonter ce corps de roue libre, il va falloir enlever le disque. Donc c'est un disque centerlock dont on va utiliser la clé pour démonter la cassette, c'est la même. Donc on va démonter le disque, enlever la petite coupelle, et après on va devoir taper pour enlever le corps de roue libre et l'axe complet. Voilà. D'accord. Alors le système de fixation, c'est quoi ? Donc c'est une fixation centerlock. Donc c'est une autre fixation que le 6 trous pour fixer le disque sur le moyeu. Et voilà. Donc là, on a enlevé l'axe et le corps de roue libre en même temps. Donc on s'aperçoit bien que le jeu est vraiment encore dans le corps de roue libre. Donc il va falloir encore tout démonter. Donc voilà, une fois le corps de roue libre sorti de l'axe, on s'aperçoit que c'était le roulement du corps de roue libre qui était mort. Donc il va falloir le changer. Voilà. Donc voilà, là je me retrouve devant la boîte là où nous avons les corps de roue libre. Donc il y a plusieurs types de corps de roue libre. Donc nous avons les corps de roue libre Shimano, donc comme il y avait sur la roue. Et après sur les vélos de route, nous avons les Campagnolo. Donc ce n'est pas du tout la même forme de corps de roue libre. Donc il va falloir trouver le bon. Ok, on voit que celui-là, il est bien attaqué là sur les... Ouais, il est un petit peu marqué par la cassette en fait. Donc comme il y avait du jeu, la cassette vient frotter là, c'est ça ? Et elle... Non, en fait, c'est quand le... Vu que la chaîne force un peu sur la cassette, il suffit que la cassette soit un petit peu desserrée. Et du coup, ça marque vite le corps de roue libre vu qu'il est en alu. Donc là, voilà, je viens de démonter les deux roulements du corps de roue libre. Donc il y a un roulement intérieur et un roulement extérieur. Donc en fait, il y a le roulement intérieur qui a explosé. Donc les billes ont attaqué la bague DU. Donc il va falloir changer la bague DU et les deux roulements. Et après, le corps de roue libre sera remis à neuf. Il faudra bien tout nettoyer les cliquets, mettre de l'huile fine sur les cliquets pour bien que ça tourne. Et voilà, tout sera neuf. Ok, on va voir ça. Super. Donc une fois qu'on a changé ce roulement à billes et cette petite bague, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite ? Donc une fois qu'on a changé les roulements, donc les deux roulements externes et internes du corps de roue libre, la bague DU, on renfile tout dans le corps de roue libre. Une fois que tout est renfoncé, on remonte la cassette avec un petit peu de graisse sur le corps de roue libre. On serre la cassette. Ensuite, on remonte le disque et la roue est prête à rouler. Merci Cyril pour ce tutoriel au sujet du jeu dans ce corps de roue libre. Merci beaucoup. Merci Maximilien et à bientôt pour un prochain tuto. Super, merci. 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 Merci.